Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue au stade Raoul Barrière, ce sera au Rillac, ce vendredi à 19h30 et j'ai le plaisir d'avoir à côté de moi Charlie Mallier, l'arrière du 15-bit et roi. Comment ça va Charlie ? Très bien, merci. Charlie, on va revenir, ça va faire mal, sur la lourde défaite face à Oyonna. Oyonna a vraiment une équipe qui est imperturbable dans cette Pro D2. Oui, clairement, on y est allé avec beaucoup d'intention, beaucoup d'envie, mais on a manqué de précision. Mais malgré ça, on s'est rendu compte que vraiment ce que c'était le haut niveau et ce sur quoi il faut se pencher, parce que c'est très précis, très propre, très discipliné. Honnêtement, on sort frustré, c'est sûr, mais il y a beaucoup à prendre de ce match-là. C'est vraiment une équipe qui a le niveau top 14. Oui, clairement, ils sont clairement prêts pour monter, pour performer là-haut, parce qu'ils sont vraiment en place. Et honnêtement, ça rappelle vraiment ce qui se fait en top 14. Alors, ça permet aussi pour les joueurs de la SBZero d'apprendre face à ce type d'équipe. Aurillac, il faut se relever. Ça, c'est une équipe qui est vraiment à la portée, surtout qu'au niveau du classement, on est un petit peu enclavé entre ce qu'on regarde derrière et ce qu'on regarde un petit peu plus vers le haut. C'est une occasion même de revenir à hauteur, voire peut-être même de dépasser cette équipe d'Aurillac ce vendredi. Oui, clairement, d'un point de vue comptable, c'est vrai que c'est un match qui est vraiment important, parce que nous, on est entre les deux, mais on peut vite être en haut comme vite être en bas. Et le mois de novembre, décembre qu'on a vécu, on n'a pas envie de le revivre. Donc voilà, vraiment se focaliser. Il faut gagner tout simplement. Mais en face, on a une équipe d'Aurillac qui vient de perdre, qui n'est jamais facile à manœuvrer. C'est un match piège, donc attention de ne pas tomber dedans, être très sérieux et très appliqué. En principe, pour être positif, c'est une équipe d'Aurillac. Elle ne nous va pas bien. Quand on voyage chez eux, ici au stade Raoul Barrière, ça se passe plutôt pas mal. Oui, écoute, je ne sais pas. C'est toi qui as les statistiques. Moi, personnellement, je ne le sais pas. Mais voilà, c'est une équipe accrocheuse. Comme je l'ai dit, ça peut être un match piège si on ne met pas les bons ingrédients. Donc voilà, nous, on en est conscient. On va bien se préparer et mettre les bons ingrédients pour être le plus performant possible vendredi. Oui, la discipline sera aussi très importante, vous l'aurez compris. C'est une équipe aussi qui sait nous mettre à la faute. Oui, on l'a vu. Moi, personnellement, ça fait ma deuxième saison que, même dans le passé, ça a été tout le temps accroché. Et voilà, qui arrive à nous mettre à la faute et à nous faire déjouer. Parce que c'est une équipe qui est tout le temps à la limite. Donc, comme je l'ai dit, on a fait beaucoup de vidéos. On sait à quoi s'attendre. Attention. À titre personnel, on termine avec ça. Charlie, on sent que ça va mieux. On sent que tu prends de plus en plus de jeux à ton compte, à t'imposer dans cette équipe bitéroise. Oui, écoute, l'année dernière, ça a été une année particulière, une année compliquée pour moi. Le contexte, c'est un tout. Ça a été difficile. Je ne cherche pas d'excuses. Il n'y en a pas. Mais voilà, il y en a plein qui me voient venir en pré-retraite ici. Et ce n'est pas le cas. Donc, pour moi, c'était un choix personnel de revenir ici. Et je donnerai tout le temps tout pour ce maillot. Et ce qui est sûr, c'est que je ne triche pas. Et comme je l'ai dit, j'ai envie de bien finir dans mon club de cœur et dans ce stade. Et vous pouvez lui faire confiance. Je le connais personnellement. Charlie, c'est quelqu'un qui a envie. C'est quelqu'un qui en veut. C'est quelqu'un qui se battra jusqu'à la fin. Puisque ce n'était pas du genre à te laisser aller tranquillement vers la retraite. Toi, tu as envie de gagner et de vivre des choses merveilleuses avec l'ESB0 et avec les supporters bitérois. Oui, clairement. C'était le but en revenant ici. Je voulais terminer de la meilleure des façons devant ce public-là et dans ce club-là, avec ce maillot-là. Donc, voilà, je donnerai tout. C'est que le début. Je donnerai tout. Et j'espère finir du mieux possible avec Béziers. Et ça commence avec Aurillac dès ce vendredi à 19h30 pour cette journée de Pro D2. Où il faut absolument gagner. Pas trop de pression, Charlie. Ça va. On sait qu'il y a la pression de la victoire. Ça fait partie de votre quotidien après cette défaite. Mais vous savez que là, je ne vais pas dire que la victoire est dangereuse et va être punitive. Mais elle est quasiment obligatoire. Oui, non, clairement. On sait ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et on pense qu'un truc, c'est la victoire. Absolument. Et avant de terminer, je garde le meilleur pour la fin. Parce que ce match contre Aurillac, c'est un match un petit peu particulier pour Charlie. Charlie, c'est à centième. Ça porte en cent. Oui, oui, clairement. Oui, c'est faire partie des centurions. C'est toujours un honneur et une grande fierté. C'est vrai que je voulais, en revenant ici, j'étais parti sur un 75, 76. Je ne sais plus exactement, mais ça me restait dans la tête. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je franchis le cap des 100. J'espère que ça ne va pas s'arrêter là, que ça va continuer. Mais je suis très content de franchir ce cap symbolique. Donc centième, victoire obligatoire. Écoute, oui, c'est sûr. Elle est déjà obligatoire, mais on va dire qu'elle est encore plus. Absolument. La centième de Charlie Malié, ce sera ce vendredi au Stade Rablou Barrière face à Aurillac. Et puis pour la centième de Charlie Malié, pour les S.B.Zero, acquis, acquis. S.B.Zero. Absolument.